Si vous voyez le canapé qui est un peu plus affaissé là, c'est parce que je suis assise dessus et que mes fesses... Voilà. Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo différente par rapport à d'habitude. Tout d'abord, je tourne avec mon iPhone et je suis sur mon canapé, le canapé de mon bureau, pour vous parler d'un sujet dont je voulais vous parler. Oui, enfin voilà. Et je pense que certaines fois, je vais vous faire des vidéos comme ça, où on va parler un peu de sujets de la société, qui m'ont soit choquée, soit interpellée, ce genre de choses. Et là, vous avez sûrement vu au titre que ça allait parler de la femme, parce que je ne souhaite plus être une femme. Alors en fait, je voulais vous parler du fait que l'État, la position de la femme en France... Je vais seulement parler en France ou en tout cas dans les pays occidentaux, parce qu'après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je voulais un peu vous parler de ma vision du statut de femme. J'ai envie de dire oui que c'est un statut. Il y a aussi tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'avortement, tout ça. Ça m'a aussi interpellée fortement. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez féministe. Je suis pour les droits de la femme, pour l'égalité homme-femme. Je suis pour le fait qu'on considère que la femme est plus que nécessaire dans la société. Je pense que les femmes en durent beaucoup dans cette société. Elles sont bien gentilles, les femmes. Il y a aussi le rapport entre ma fille et mon fils, qui m'ont permis de découvrir, d'ouvrir mes yeux aussi. Et le fait d'être maman, ça a changé pas mal de choses. Le fait aussi d'être mariée, ça a changé pas mal de choses. Alors après, je ne dis pas que tout le monde est dans le même cas que ce que je vais citer, ou que tout est pareil, tout le monde n'a pas le même cas, tout le monde est différent, tout ça. Je comprends tout à fait. Mais il y a quand même encore certaines choses qui, pour moi, sont choquantes encore à notre époque, puisqu'on est quand même censé être au XXIe siècle. Et pour moi, le XXIe siècle, on n'est pas en 1800, quoi. Donc, on est censé avoir une grande avancée. Et certaines fois, je me dis, pas tellement. Je vais commencer par mes enfants. On va essayer de faire comme ça. Je pense que cette vidéo va être totalement brouillon et qu'au montage, je vais me tirer les cheveux. Mais en fait, j'ai remarqué, j'ai une fille et un garçon, et ce n'est pas du tout les mêmes attentes. Ma fille, déjà, on l'appelle ma princesse. Je déteste ça, en plus. Je déteste qu'on l'appelle ma princesse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ma princesse. On lui parle de beauté. On lui dit, elle est belle, etc. Tout ça. On lui parle de robe. On lui parle de rose. C'est vraiment... Enfin, je ne dis pas que tout le monde lui parle de ça. Enfin, il y a certaines personnes, et ça m'agace fortement, je ne vais pas vous mentir. Alors que mon fils, on ne l'appelle pas le prince, on ne lui parle pas de beauté, on ne lui parle pas de robe. Voilà. Je trouve déjà que là, à partir de ce moment-là, il y a une grosse différence. Alors qu'on ne parle pas de robe à mon fils, bon, admettons. Il y a déjà une différence au niveau du comportement des personnes. C'est-à-dire que ma fille, ça devrait être une princesse. Mon fils, c'est quoi ? Un guerrier ? Et donc, moi, j'appelle ma fille ma guerrière et mon fils mon guerrier. Enfin, moi, les deux, ce sont des guerriers. Je n'ai pas du tout cette vision de la fille habillée en rose, de le garçon habillé en bleu. Moi, mon fils, il met des chaussettes roses, mini. C'était les chaussettes de sa sort. Et ma fille a mis des bodys garçons, comme elle a des chaussettes bleues. Et en plus, on ose lui dire que ce sont des chaussettes pour garçons. Alors que pas du tout, en fait. C'est juste que c'est bleu, c'est miraculeux, c'est miraculeux s'il y a du bleu. Voilà, c'est tout. Donc déjà, ça, ça m'agace fortement. Ma fille, j'aime bien lui mettre des baskets parce que c'est pratique et elle aime ça. Bah non, ça ne plaît pas à tout le monde. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait des licornes, etc. Je trouve ça un peu too much. J'aime pas trop, déjà, dès le début, qu'on différencie, en fait, le fait que ma fille, elle devrait faire ça et mon fils devrait faire ça. Et que ça peut pas... Ils peuvent pas faire deux choses pareilles. Par exemple, mon fils, il devrait jouer aux voitures et ma fille aux poupées. Bah non, en fait. Mon fils, il aime bien jouer aux poupées avec ma fille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ma fille, elle aime bien jouer aux voitures avec mon fils. Les personnes qui font ça, ça m'en kikine fortement. Je vais pas vous mentir parce que c'est pas du tout mon éducation. Le faire comprendre aux gens, bah on a beau leur dire deux, trois fois, et en fait, ça rentre pas du tout dans le ciboulet. Donc c'est aussi embêtant. Au bout d'un moment, on se dit, non mais les gens sont vraiment butés et c'est fatigant. Heureusement, moi, mon mari, il est pas du tout comme ça. Il en a rien à faire. Pareil, mon fils, à ce qui paraît, ne devrait pas toucher à mon maquillage. Ou en tout cas, il devrait pas s'amuser avec. Alors que si, moi, je veux qu'il s'amuse avec. Je veux qu'il s'amuse avec les couleurs, avec les textures. Donc ça, ça m'énerve fortement. Surtout que c'est le problème des parents et pas le problème d'autres personnes. Je pense que c'est à nous de gérer nos enfants à ce niveau-là. Si on décide que c'est vraiment pas quelque chose qui nous embête et qu'on en a rien à faire de tout ça, bah voilà. S'il y a des parents, ça les embête, bah c'est leur problème. Mais venez pas nous embêter, nous, quoi. Je veux dire, au bout de moment, nous, on vient pas vous embêter pour vous dire, bah pourquoi tu mets du rose à ta fille ? Tu devrais lui mettre du bleu à ta fille. Ah non, ton fils, tu devrais lui mettre du rose. Foutez-nous la paix, quoi. On fait ce qu'on veut. Donc gardez vos conseils pour ceux qui vous le demandent. Pas pour ceux qui vous demandent rien du tout. Ça serait déjà intelligent. Ensuite, moi j'ai vécu... Alors j'ai eu la chance de vivre, surtout dans une famille où il n'y avait que des femmes. Et ma mère et ma grand-mère sont des personnes, ou en tout cas étaient, puisque malheureusement ma grand-mère ne fait plus partie de ce monde, étaient des personnes très ouvertes d'esprit. Vraiment, il n'y avait pas de... On ne se posait pas la question, la fille doit être comme ceci, l'homme comme cela, pas les homosexuels, homosexuels, enfin, on ne se posait pas la question, la religion, tout ça, on n'en avait rien à faire, les origines, tout ça, on n'en a rien à faire. Donc j'ai été éduquée beaucoup dans le concept d'être ouverte à tout ce qui se passe autour de moi et d'aimer les personnes par rapport à leur personnalité. C'est tout. Tout le monde n'a pas été éduqué comme ça, je m'en rends compte là maintenant. Et en plus de ça, chez nous, les femmes, ma grand-mère s'est beaucoup battue dans sa vie et elle a fait beaucoup pour ses filles, parce qu'elle a eu trois filles. Ma grand-mère avait un sacré caractère en tant que femme et elle ne se laissait pas faire, elle a dû se battre, elle a fait des choses qui n'étaient pas acceptées par sa famille. Enfin, j'ai vécu un peu dans ce modèle-là. Et donc, c'est vrai que je suis à peu près pareille. Enfin, je pense que je suis totalement pareille, voire pire. C'est-à-dire que je me fous royalement de ce qu'on pense de moi et si on n'aime pas, on dégage. Voilà, tout simplement. Mon mari et moi, on a deux forts caractères, d'accord ? Tous les deux. Il n'y en a pas un qui a un caractère plus fort que l'autre. On a tous les deux un fort caractère. De moi, on va dire que je suis difficile à vivre, d'accord ? Et de mon mari, on va lui dire qu'il a du caractère. Donc déjà, ça, ça me pompe l'air fortement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit d'avoir le même caractère que mon mari. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, une femme doit avoir du caractère. Alors, avec des limites quand même. Je ne vais pas agresser les gens. Je ne vais pas m'imposer non plus chez les gens, etc. Mais je ne vais pas me laisser faire. C'est-à-dire que chez moi, c'est chez moi. Mes idées, ce sont mes idées. Tu n'aimes pas mes idées. Tu n'aimes pas ma façon d'être. Ce n'est pas grave, en fait. Vis ta vie ailleurs. Et puis, laisse-moi vivre la mienne tranquillement chez moi. Mais voilà. Mais c'est vrai que je n'aime pas me faire marcher dessus. Il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que je ne me laisse vraiment pas faire. Et je dis ce que je pense. Je suis quelqu'un, comme on dirait, une personne entière. Quand j'ai rencontré mon mari, donc déjà, on a eu ce problème de caractère. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai commencé à avoir des personnes qui pensaient que j'allais être la femme de maison et que mon mari, oui, il n'avait rien à faire. Alors, les gens font ce qu'ils veulent dans leur couple, mais ne nous imposaient pas non plus un modèle de couple. C'est-à-dire que chez nous, pour moi, je ne suis pas l'esclave de la maison. Je n'aime pas faire le ménage. Je n'aime vraiment pas faire le ménage. Je ne suis pas une femme d'intérieur. J'aime avoir mes hobbies, mes loisirs à moi. Et donc, j'estime que le ménage doit être fait à deux. Les gens sont choqués certaines fois quand je dis c'est mon mari qui fait la cuisine. Bah oui, c'est mon mari qui fait la cuisine. Je n'aime pas ça. Lui, il aime ça. Je ne vois pas pourquoi je ferai la cuisine si moi, je n'aime pas et que lui, il aime. Au bout d'un moment, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas. Je le fais quand il n'est pas là et que je dois faire à manger. Je suis obligée. Il n'y a pas le choix. Mais s'il est là et qu'il peut faire à manger et qu'il est content de faire à manger, je ne vais pas faire à manger. Enfin, au bout d'un moment, ça semble logique. Donc, les tâches ménagères, j'estime qu'elles doivent être partagées parce que je n'aime aucune tâche ménagère et je n'aime pas faire la cuisine. Voilà, c'est tout. En premier, en plus, on m'offrait tout le temps des cadeaux en rapport avec tout ce qui était maison, cuisine, etc. Alors que je détestais ça et j'avais compris le message. Je n'ai pas la peine d'insister en me disant « Oui, mais moi, je faisais ça avant, patati, patata. » Au bout d'un moment, c'est relou, en fait. Au bout d'un moment, ça serait bien d'accepter les gens ou de ne pas s'occuper des gens. C'est juste... Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'estime qu'on est tous et toutes différents que chacun arrive à s'accomplir dans des tâches différentes. Moi, voilà, ce n'est pas de faire la cuisine, ce n'est pas de faire ça, ce n'est pas de faire ci. Mais vraiment, j'ai senti ceci et c'était vraiment très, très énervant parce que je n'ai rien demandé. Je veux juste être tranquille. Personne ne m'avait jugée sur ça avant. Et du jour où j'ai commencé à avoir mon mari, je me suis dit « Mais les gens, ils ont pété un câble, en fait. » Ils ont cru que j'étais quoi ? D'un seul coup, que j'étais devenue esclave. En fait, comme si j'avais été éduquée pour satisfaire mon mari. Non, moi, j'ai été éduquée pour aller à l'école, pour apprendre, pour avoir des diplômes et pour avoir une carrière professionnelle. Donc, ce n'est pas du tout... Enfin, il n'y avait rien à voir avec le mari. On ne m'a jamais éduquée au mari. Ensuite, j'ai été maman. Et là, je crois que c'est le pire. Je crois que c'est le pire parce que maman, il y a tellement de choses. Ça a commencé, je dirais, même avant d'être maman. On nous demandait tout le temps si on allait avoir des enfants, etc. Quand est-ce ? Quand est-ce ? Non, pas si on voulait des enfants. Quand est-ce qu'on allait avoir des enfants ? Et déjà, ça commence à être un peu relou parce que tu n'as pas vraiment envie. Puis après, on dit « Oui, mais attends, tu es une femme. Tu as l'horloge biologique. Il ne faut pas rater. » Tu as juste envie de dire « Non, non, en fait, foutez-moi la paix. Et si je ne veux pas d'enfants ? Et si ça ? » Donc voilà. On a eu des enfants. On a pris notre temps. Quand j'ai commencé à être enceinte, j'ai commencé à voir certaines personnes qui, en fait, s'en foutaient royalement de la mère avant de savoir comment elle allait, quoi que ce soit. Ce qui les intéressait le plus, c'était le bébé. Comment lui, il allait. Il y avait tout ce qui était « C'est la mère qui décide ça. C'est la mère qui décide ci. » Comme si la mère était collée au bébé et le côté instant maternel aussi que je déteste parce que je ne pense pas qu'il y ait véritablement un instant maternel. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à percevoir certaines choses et on arrive à capter certaines choses. Mais l'instinct maternel, non. C'est juste qu'il faut se fier à son instinct. Mais comme un papa, s'il se fie à son instinct, il va y arriver. Et d'ailleurs, ce n'est pas bien pour les hommes parce que moi, je vois mon mari. Ça lui est déjà arrivé d'avoir des problèmes, surtout avec ma fille et même mon fils. Il a très bien géré, etc. Sauf que lui, il a peur. Il dit qu'il ne peut pas gérer. Alors qu'il est très bien géré. Mais parce que dans sa tête, c'est la mère qui gère tout ce qui est santé, tout ce qui est problème avec les enfants. Alors que pas du tout. Il gère très bien. C'est juste qu'il ne se fait pas confiance. Et à la maternité, j'avais vu aussi des affiches partout disant qu'il fallait allaiter tout ça, que c'était nécessaire pour le bébé. Et moi, je ne pouvais pas allaiter. Donc, mon gynécologue m'avait dit que ce n'était pas grave. Mais tout ce qui était sage-femme à la clinique, la première clinique que j'avais faite sage-femme, tout ça, aide-soignante, tout ça. C'était lourd. C'était très lourd parce qu'il y avait un jugement. Alors, elles ne savaient pas pourquoi je ne pouvais pas allaiter. Je ne leur disais pas non plus parce que je n'avais pas à leur dire. C'était un problème médical qu'ils ne les regardaient pas. Je me suis dit, mais déjà, ça commence la pression sur la mère, etc. Moi, j'ai eu une césarienne, ce qui fait que ma fille a été très proche de son père dès le début parce que c'est lui qui s'en est occupé, etc. Et j'ai trouvé ça très, très bien parce que ça permet à la maman aussi de se reposer, de se remettre aussi d'une césarienne parce que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Et c'est vrai qu'une fois que tu es maman, en fait, toi, tu n'existes plus. Pour certaines personnes, donc ces personnes qui ont une vision de la femme, pour moi, arriérée, tu n'existes plus, c'est l'enfant qui passe en premier et puis toi, après, tu es juste la maman. Tu sais, l'esclave de la maison qui devient esclave des enfants. Voilà, c'est ça. En fait, la femme est esclave dans tous les cas. On t'ajoute de la surcharge mentale. Alors là, c'est tout le monde, tout le monde. Je crois qu'il n'y a personne. En fait, il y a vraiment un problème dans cette société parce qu'il n'y a personne qui se dit que la maman, on peut lui foutre la paix. Maman, elle choisit la coupe de cheveux. Maman, elle choisit les affaires pour l'école. On appelle qui ? On appelle maman. Quand il y a un souci avec le bébé, pourquoi on n'appelle pas papa ? Papa, il est à la maison. C'est-à-dire qu'il est juste à côté de l'école, de nounou, etc. Non, on appelle maman. Maman qui n'a pas son portable au travail. La surcharge mentale, elle est extrêmement présente. Il n'y a pas photo. Mais la surcharge mentale, selon moi, elle est due à plusieurs facteurs. Donc déjà, toutes ces personnes qui se disent que c'est maman qui gère, pourquoi ? Et en plus de ça, parce que moi, je vois mon mari. Il veut bien faire. Mais il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Mais vraiment, il ne sait pas faire. Comme s'il n'avait pas été éduqué comme moi. Alors oui, on n'a pas été éduqué de la même façon. Mais moi, on m'a appris à faire la vaisselle. À faire à... Alors à manger... À faire la machine à laver, à étendre la machine à laver, à faire le ménage, à repasser, à faire... En fait, j'ai aidé ma mère chez elle. Enfin, tout simplement. Et mon mari, en fait, il n'a jamais aidé. Il y a peut-être d'autres femmes et filles qui n'ont jamais appris comme ça. Mais mon mari, il n'a jamais appris ça. Donc en fait, certaines fois, il y a des trucs. Il ne sait pas faire. Et c'est pour ça, moi, j'espère en tant que maman, pouvoir donner la même éducation pour ma fille et mon fils. Afin que tous les deux soient égaux à ce niveau-là. J'ai envie que les deux soient autonomes. Qu'ils puissent se débrouiller et gérer tout, tout seuls. Donc ça, ça serait mon rêve. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que je suis maman, c'est comme si on me demandait d'éduquer mes enfants. Enfin, même plus que d'éduquer mes enfants. Parce que l'éducation, ça ne me dérange pas. Mais on me demande en fait de donner mon temps à 200% pour mes enfants. Alors que je travaille, je suis à 35 heures, etc. Et que moi, par contre, je devrais m'oublier. Donc je trouve ça très dérangeant parce que je ne vois pas comment on peut être une bonne maman si on n'arrive pas à prendre un peu de temps pour soi pour être bien, être zen, tout ça. J'ai du mal à concevoir ça, en fait. Je me dis, mais comment tu peux être bien avec tes enfants si toi-même, tu n'es pas bien avec toi ? C'est ma pensée à moi, en fait. Et j'ai cette chance quand même de travailler avec des femmes. Je trouve quand même en général qu'il y a beaucoup... Il y a un côté girl power, c'est-à-dire non, on ne va pas faire ci. Non, on ne va pas faire ça. Oui, j'ai le droit de me maquiller. Oui, j'ai le droit de mettre du parfum. Oui, j'ai le droit de faire ci. C'est bon, au bout d'un moment, je suis une femme et j'ai autant envie qu'un homme de m'amuser. C'est-à-dire, si mon homme a envie de jouer à un jeu vidéo, moi, j'ai le droit de passer du temps à vouloir me maquiller, à regarder une série Netflix ou un truc comme ça. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a quelques personnes, certaines fois, qui ont une pensée différente du style « Non, la femme, elle devrait faire le ménage, etc. et se donner à 200% sur sa maison, etc. » C'est vraiment compliqué de se dire que je suis une femme en France. Je suis censée être autonome en tout, de pouvoir être tranquille et de ne pas répéter plusieurs fois que je suis une femme autonome, que je suis une femme qui peut se débrouiller seule, que je suis une femme qui a le droit de vivre et de vivre aussi un peu pour soi. Et c'est dérangeant, en fait, de voir encore des mentalités de femmes ou d'hommes, je dis bien. Je ne dis pas que ce sont les hommes qui critiquent la place des femmes. Je dis des hommes et des femmes. Et c'est vrai que c'est énervant de voir que certains et certaines ont vraiment une image de la femme qui, pour moi, ne correspond pas au monde actuel dans lequel on vit et qui veulent l'imposer. C'est ça, surtout, qui veulent l'imposer. Moi, je n'impose à aucune femme de se maquiller et de faire des make-up de folailles tout le temps. Je n'impose à aucune femme de faire des montages vidéo et de faire des vidéos YouTube. Je n'impose ça à personne. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose au monde. Je dis que, pour moi, ça me plaît. C'est ce que je veux faire et je suis super contente. Donc, si une femme, elle est contente à faire les tâches ménagères et ça lui fait plaisir, tant mieux. Mais si elle n'aime pas, foutez-lui la paix. Enfin, voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste accepter les autres, quoi. Accepter les autres tels qu'ils sont. Et si vous n'aimez pas, vous ne restez pas avec eux, tout simplement. Mais c'est vrai que la femme, c'est compliqué. Moi, je le vois. Et certaines fois, j'ai juste envie de dire, non, mais en fait, foutez-nous la paix. Et on en fait beaucoup, déjà. Donc, moi, j'estime qu'en tant que femme, on devrait avoir des médailles. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses d'inégales sur Terre par rapport aux hommes. Et on nous en demande beaucoup. Il y a de la surcharge mentale. C'est comme si on devait être à la fois belle, mais pas trop maquillée, excusez-moi. Bien éduquée, bien habillée, mais pas trop salope, quand même. On devrait aussi avoir des enfants et les aimer plus que tout et leur donner toute notre vie, tout notre temps, surtout. Mais on devrait aussi travailler et gagner de l'argent. Bien gagner de l'argent. Mais moins que l'homme, quand même. Pour ne pas exagérer. Ce qui se passe aux Etats-Unis, je trouve ça oufissime. Et je me dis, mais dans quel monde on vit ? Et j'espère d'un côté que les choses vont changer, qu'on pourra éduquer nos enfants en faisant en sorte qu'ils soient plus ouverts d'esprit et plus propices à être tournés vers la femme. Voilà. Parce qu'être une femme, c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, c'est une vidéo brouillon que je vous propose. C'est une vidéo coup de gueule. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est différente, mais très différente par rapport à d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501